Je suis Quentin Derix, je suis le directeur du service d'accrochage scolaire du Brabant-Ouallon. C'est de proposer à des jeunes en décrochage scolaire de pouvoir se réaccrocher, alors ça c'est un peu le raccourci, mais c'est vraiment des jeunes qui à un moment peuvent rencontrer des difficultés, des pertes de sens, des difficultés interactionnelles avec d'autres jeunes, ou alors parfois un rapport à l'école, ou alors des difficultés familiales, à un moment de proposer un espace et une prise en charge pour les accompagner dans le changement qu'ils veulent opérer. On utilise, je pense, comme beaucoup d'ASBL et beaucoup de sociétés de manière générale des ordinateurs, et nos ordinateurs étaient devenus des vestiges de la préhistoire, et c'est devenu vraiment très compliqué. On a pu faire des petites vidéos pour pouvoir présenter un peu notre réalité d'ordinateur défaillant, en exagérant un peu le trait évidemment. Et donc on a voulu sauter sur l'occasion du LabCAP48 pour dire... pour différentes raisons en fait. Ce qui nous a emballé là-dedans, c'est un accès direct avec les donateurs éventuels, de pouvoir mettre un peu une petite touche d'humour et décaler, et pour nous ça c'était vraiment super intéressant. Et là c'est vraiment l'équipe qui a pu en profiter, parce qu'on a pu tous se mobiliser. L'utilisation des ordinateurs, c'est vraiment important pour notre travail. On doit se faire aussi avec les réalités que les jeunes rencontrent, et si ce serait un peu hypocrite de notre part de leur proposer une réalité qui est juste un bout de papier, qu'il faut encore envoyer des fax. On demande parfois des productions aussi, ou alors on les accompagne dans les projets qu'ils ont envie de mener à bien, parce qu'on leur proposait ce temps-là, mais si douze jeunes doivent se partager un seul ordinateur, ben voilà la journée elle est déjà finie, parce que leur journée c'est faire la file en attendant que ce soit prêt. C'est toujours un peu particulier d'aller demander aux gens de donner des sous, parce qu'il y a une certaine réserve, on dit « ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? J'ai peur de les embêter. » Eux, en fait, les gens, il faut leur faire confiance, si on les embête, ils nous le disent assez vite, et si on ne les embête pas, ça se voit assez vite aussi. On était gagnant un peu sur toute la ligne, parce qu'on a pu récolter des fonds pour pouvoir remettre à jour notre parc informatique. On a pu se faire connaître, parce qu'on sait qu'on est une association parfois un peu discrète, volontairement, pour pouvoir montrer un peu notre projet. Et en plus de ça, on a pu un peu en équipe se mobiliser et prendre un peu le temps de se marrer.